Trois jours de négociations entre les délégations ivoiriennes et ghanéennes pour faire avancer le dossier sur la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Condition pour exploiter en toute sérénité le pétrole découvert dans cette zone. Les intérêts de la Côte d'Ivoire sont défendus par les ministères du pétrole et de l'énergie, les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les douanes, la Marine nationale, le Bénet et le Centre de recherche océanologique CRO. Les échanges de Yamsoukro ont permis, entre autres, de prendre connaissance de la méthode de délimitation de la frontière maritime préconisée par chaque pays. Mais l'essentiel pour la vice-ministre ghanéenne des terres et des ressources naturelles et le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, c'est la bonne ambiance au cours des négociations. Le Ghana et la Côte d'Ivoire n'ont pas eu à faire appel à une organisation internationale ou sous-régionale pour attaquer ce problème. Une autre rencontre est prévue fin avril au Ghana. Le but, aboutir à une solution consensuelle acceptée par la Côte d'Ivoire et le Ghana avant fin juin 2014.